Et nous sommes toujours avec l'acteur Gilles Marini qui est en direct avec nous ce matin sur Europe 1 et face à lui, Marc-Antoine Lebray. Salut, c'est Vincent Cassel. Alors Gilles, tu es devenu célèbre aux Etats-Unis en jouant dans les séries, mais ça aurait été plus vite si tu avais fait un film avec moi. Ouais, il y en a pas mal des mecs qui sont devenus célèbres aux USA grâce à ça. Par exemple, George Clooney, ou l'autre, Brad Pot, Pete. Depuis qu'on a joué ensemble dans Ocean 12, je peux te dire qu'ils ont leur petite notoriété aux stats. Bonjour, c'est Arnaud Montebourg. Monsieur Marini, vous avez trouvé du travail en vous expatriant. J'ai donc décidé de suivre votre bel exemple. Je vais envoyer tous les ouvriers de Florence, de Goodyear et de PSA à Hollywood. D'ailleurs, je crois que Manuel Valls s'est également inspiré de votre parcours puisque lui aussi fait carrière en envoyant des gens à l'étranger. Bonjour, c'est Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, futur championne du monde. Je plaisante, bien sûr. Moi, Gilles Marini, vous êtes une star à l'étranger. Tout le monde dit que vous jouez bien, donc je ne vous conseille pas de revenir en France. Sinon, attention au syndrome de la pâtisserie salée. Regardez Karim Benzema, lui aussi, il brille à l'étranger. Mais dès qu'il revient en équipe de France, il joue comme une quiche. Non, je plaisante, bien sûr. Bonne journée. Bonjour, c'est Jean Reynaud. Gilles, ton parcours me rappelle le mien. Moi aussi, je suis une star internationale, mais c'est normal, le talent n'a pas de frontière. D'ailleurs, je vais vous le prouver en jouant la tristesse en anglais. Oh my god, I am so sad. Look, I am crying. Et maintenant, la joie. Oh my god, I am so happy. Look, I am laughing. Vous voyez, dans toutes les langues, ça fait le même effet. Salut, c'est François Clouzet. Bon, je ne vais pas faire mon rabat-joie, mais ce n'est pas compliqué de devenir une star aux Etats-Unis. Il suffit de jouer un pauvre type qui pousse un comédien génial, qui interprète un paraplégique, c'est gagné. Par contre, pour Bibi, qui a eu le cul vissé dans un fauteuil pendant six mois, rien, pas un César, pas un rôle dans X-Men. Si j'avais su, j'aurais joué le noir, non, intouchable. Merci beaucoup, bravo Marc-Antoine, le vrai.